Et rebonjour tout le monde, on se retrouve pour un deuxième gaming live d'Assassin's Creed Rogue, toujours sur PlayStation 3. On est passé aux phases de bateau et donc du coup on va tout de suite le montrer au Jean-Pof en disparaît de l'écran. Les grosses nouveautés, c'est la folie. Plus d'environnement tropicaux, plus d'îles, de sable, de plage fin et d'eau cristalline. Il y a des icebergs. Il y a de l'iceberg, il y a de la mer vachement moins claire du coup. Et puis il a l'air de faire un petit peu frisqué mine de rien. Un petit peu, alors ça implique plusieurs nouveautés. Les icebergs, tu l'as vu quand j'en ai cassé un, ça fait une grosse vague. Donc ça par exemple, ça permet d'éliminer quelques petits vaisseaux. Les petits canonnières en gros ont généralement du mal. On a aussi des phases de brise-glace comme ça, donc j'ai essayé de chercher un bruit. Attends, mais là je fantasme peut-être complètement, mais la grosse arche de glace que tu as devant toi, si tu tires dessus, elle tombe ? Non, elle tombe pas. Non, je te montre juste que là, en gros, quand je passe dans la glace, ça peut la casser. Et d'ailleurs, je vais arrêter ici pour te montrer l'étendue des dégâts de loin, comme ça, enfin directement au plus près. Parce qu'on peut descendre, on peut marcher sur la glace et on voit qu'on a un gros éperon devant. Il est vachement plus gros que celui que tu pouvais avoir. Exactement. Donc voilà, ça se tient. Parce que, comme j'ai dit, c'est la période historique, c'est au niveau du Troyes, donc pendant la guerre de 7 ans. Donc forcément, il n'y a plus grand-chose dans les Caraïbes, c'est plutôt ici que ça se passe. Donc voilà, on peut quand même aller dans l'eau, je te le montre. Est-ce que ça fait des dégâts ? Ça fait des dégâts au bout d'un moment. Tu vois que je vais avoir l'écran qui va... Tu commence à geler, là je prends un petit peu de dégâts. Bon, je sors, je suis bien. J'ai déjà chaud. Il y a un petit peu de soleil, je me réchauffe très vite. Mais bon, là, il faut... Ah, et puis du coup, en même temps... Il vaut mieux éviter d'aller un petit peu trop dans l'eau. Donc voilà, ça, c'est une autre des petites nouveautés qu'on a sur la glace. Je vais te montrer aussi ce qu'à mon navire. Alors, il n'est pas évolué à fond. D'ailleurs, j'ai un petit peu souffert pour terminer le jeu, je te l'avoue. Parce que je vois que tu n'as pas beaucoup de santé, je vois que ton bateau non plus a pas l'air d'être complètement... Non, non, j'ai amélioré ce que j'ai pu. J'ai rushé le jeu. D'ailleurs, ça peut être l'occasion de parler durée de vie. C'est un poil court. Personnellement, j'ai mis une dizaine d'heures pour terminer en ligne droite. Donc, c'est vraiment un poil court. Il n'y a que six séquences. Plus une septième un peu particulière, mais je n'en dis pas plus. D'accord. Donc, voilà, c'est assez court. Donc, je n'ai pas amélioré le bateau. Voilà, j'ai un petit peu souffert sur la fin. Donc, forcément, si on veut améliorer tout, c'est un poil plus long. Mais si on veut le rusher, ça peut aller très vite. On a encore ce système de cartes qu'il fallait trouver ensuite pour construire. Alors, tu vois que le menu, c'est le même que Black Flag. Tu ne vas pas être trop surpris. Si je vais dans l'inventaire, je vais avoir une carte des Templiers. En gros, c'est les mêmes. C'est des cartes au trésor avec à chaque fois des coordonnées, en sachant qu'on a trois zones distinctes. Donc, New York que j'ai présenté dans le premier Gimilide, l'Atlantique Nord dans lequel je suis ici et il y a aussi... Alors, je vais dézoomer. D'ailleurs, je pense qu'on va pouvoir y aller sans tarder parce que je n'ai pas forcément énormément plus de choses à te montrer dans l'Atlantique Nord. C'est une carte classique. Il y a évidemment des choses classiques à faire, des forts à libérer, etc., des zones à récupérer. Pour les gens qui ont joué à Assassin's Creed 4 Black Flag, c'est pas une grosse surprise. Voilà, il y a juste les épaves. Tu vois, il y en a une ici. En gros, elles ne sont plus dans l'eau parce qu'elles sont simplement dans la banquise. Donc, il faut essayer d'y aller. Mais c'est des lieux qui sont sur la terre ferme. Voilà, avec des petits pingouins. C'est sympa ça. Oui, ça, c'est mignon. Ça, c'est mignon. Je voulais me téléporter. Il y a toujours de la pêche contre les grosses bestioles. J'ai pu voir sur ta carte. Il y a toujours de la pêche avec toujours le même système de craft qui permet d'améliorer la santé de chez. Il y a le même système, voilà, c'est exactement le même, avec les plans à récupérer pour les bateaux, etc., etc. Donc, voilà, les trois zones, j'en parlais, Atlantique Nord, New York et la dernière, c'est la River Valley. Donc, on va essayer d'y aller tout de suite, si tu veux. Je vais te montrer ce que c'est. C'est à mi-chemin entre les deux. En gros, c'est la frontière du Troyes avec de l'eau. Voilà, pour donner une idée, on va voir ça de plus près. Ce sera directement en lien. Ce sera un petit peu mieux. Mais voilà ce qu'on peut en dire de cette zone. Je vais pouvoir te montrer aussi les petites nouveautés du bateau. Parce que j'ai montré qu'il avait donc léperon, il a aussi une autre petite nouveauté qui s'appelle le feu grégeois. Ah, le feu grégeois, j'ai vu ça, oui, effectivement. Est-ce que ça remplace un petit peu, finalement, les tonneaux de poudre que tu pouvais balancer dans le cap ? Ça remplace carrément parce qu'on n'a plus les tonneaux de poudre derrière. Donc, en gros, on a un feu grégeois derrière qui nous permet de faire des barrages, en fait, pour couvrir notre fuite. Notre fuite, pardon, pas notre fuite. Donc, je vais essayer de te montrer ça avec ce temps de chargement. C'est sérieux d'un aval, il est un petit peu longué. Hop, on est reparti. Voilà, donc je vais remonter sur mon bateau. Hop là. Alors, toujours les mêmes systèmes de freerun. Il fait un petit peu ce qu'il veut. C'est exactement le même gameplay, donc il y a les mêmes points forts et points faibles. Oh, dans le 4, je l'avais trouvé pas trop gênant. Moi, je t'avoue que sur les bateaux, j'avais tendance à avoir quelques petits soucis. C'est en hauteur, surtout quand il fallait passer de mât en mât notamment. C'est ça, exactement. C'est un peu compliqué. Exactement. Donc là, tu vois que je ne suis pas poursuivi, mais je suis en bateau. Donc, je peux lâcher du feu grégeois comme ça sur la mer. Si je tourne, je peux faire des barrières. Et là, plus tu maintiens, plus ça lâche ou c'est une quantité qui de base est définie ? Alors, il y a une quantité limitée qu'on peut augmenter encore une fois en récupérant les ressources de base. Je peux te les remontrer. C'est le bois, le tissu, le fer, on les voit en haut. Et la dernière, c'est le tabac qui nous permet de rendre concrètement d'Assassin's Creed 4. Ça nous permet de faire un petit peu d'argent qui va nous servir à acheter des épées, etc. Et aussi à améliorer les bâtiments parce que je n'en ai pas forcément parlé, mais dans New York, en gros, on a certains bâtiments à rénover pour augmenter les revenus d'étampilliers. Comme dans d'autres précédents, Assassin's Creed. Exactement. Et là, tu parlais de bateaux, tu parlais de revenus, etc. Est-ce qu'il est toujours possible d'aller aborder des bateaux et de leur piquer leur stuff ? Alors, ouais, c'est toujours possible. Il y a aussi des bateaux qui nous abordent. Ah oui, les fameux abordements inversés. Alors là, par contre, on nous a un petit peu menti sur la marchandise. Tous les bateaux ne peuvent pas nous aborder. Alors, je vais essayer de trouver des bateaux à aborder un petit peu, faire une bataille, qu'il se passe quelque chose. Parce que là, j'avoue que c'est un peu mou. Bon, je vais passer en allure de croisière. On devrait bien trouver quelque chose. Il y a une zone protégée ici. Donc, normalement, il y aura ce qu'il faut. Mais tu vas voir que ça se passe exactement pareil. En termes de bien plus, je le dis, je le répète. Il y a des bateaux là-bas. Deux interdites en plus. C'est exactement la même chose que Black Flag. Donc, je vais commencer. Alors, je n'ai plus de mortier, donc tant pis. Mais bon, normalement, je ne devrais pas trop souffrir contre ce genre de bateaux. Mais voilà, c'est exactement la même chose. Simplement, on a en fait, quand on attaque trop de bateaux, un indice de recherche qui monte, logique. Et quand il devient trop haut, on a des bateaux qui viennent nous intercepter. Encore une fois, logique. Et c'est précisément ces bateaux-là et c'est uniquement ces bateaux-là qui sont capables de nous aborder. C'est les anciens chasseurs de Black Flag, en fait. C'est exactement ça. Hop. Voilà, du classique. Je tire mes boulets de canon. Je vais quand même te montrer que le canon sur pivot a un petit peu changé. En gros, c'est de la visée libre et il tire en continu. Tu vois, il y a beaucoup de possibilités. Après, c'est moi qui vise comme je veux. Donc là, ça change un petit peu. C'est un petit peu plus avancé dans le temps que Black Flag. Donc forcément, on a des petites nouveautés technologiques. C'est logique. Et le canon mitrailleur, c'est intéressant. C'est intéressant. D'autant que... Oh ! Tiens ça. Ils vous ont abordé. D'accord. Voilà. Mais du coup, ça va me permettre de te montrer que concrètement, sur le canon mitrailleur, j'ai des petites nouveautés aussi. Quand je passe à l'abordage, ou quand je suis abordé, bon, je vais essayer d'éliminer... C'est des assassins qui t'ont attaqué ? Ouais, c'est des assassins, ouais. Des assassins sur l'eau, bon... Les assassins qui sont du coup les bateaux intercepteurs. Donc, je n'ai pas remarqué, mais je n'ai pas de chance. Pour le coup, quand on attaque les Français, ça n'arrive jamais. C'est vraiment, il n'y a que les assassins qui peuvent faire ça. Hop, donc je suis rentré dans une zone d'assassins. J'ai pas une chance, mais hop... Non, mais pour dire que c'est vraiment un re-skin complètement de... Ah oui, c'est à peu près la même chose. Hop, je peux quand même utiliser le canon. Et je te montre là que j'ai 15 unités. Donc bon, en l'occurrence, il n'y a personne sur leur bateau, donc ça ne sert à rien. Mais je peux me faire plaisir, je peux tirer beaucoup plus. Voilà, juste pour préciser ça. Ouais, d'accord. Donc voilà, après, je vais peut-être parler un petit peu du jeu en lui-même et de son intérêt, parce que j'ai beaucoup dit qu'il ressemblait à Black Flag. C'est exactement le même à une période un peu différente. Cela dit, il peut avoir un petit intérêt. Pour les fans notamment, je pense. Pour les fans hardcore de la série, je pense que c'est ton cas. On en a parlé pas mal à l'écarage. Ils ont essayé d'ajouter pas mal de petits éléments, de petits easter eggs pour essayer de satisfaire les fans. Et j'avoue que ça marche bien, en fait. Je ne vais malheureusement pas pouvoir en parler, mais on va dans pas mal de zones différentes. Là, j'ai parlé de ces trois zones-là, mais on voyage aussi dans d'autres zones, j'en dis pas plus, qui vont parler aux fans. Et voilà, concrètement, on nous apprend plein de choses, plein de petites choses sur la série, sur aussi la transition avec Unity, parce que cet épisode-là, je vous conseille de faire avant Unity. Même si... Ça va être compliqué. Parce que personnellement, là, je pense que je l'achèterai quand il aura peut-être un petit peu bété de prix. En gros, on nous apprend vraiment plein de choses. On voit que chez... Evidemment, on va rencontrer des personnages qu'on a rencontrés avant. Et qui page dangereusement réduit, attention. Ouais. Normalement, hop, il m'en reste plus que de... Ça, je ne l'avais jamais vu, cet avertissement. Il m'en reste plus que de... Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc forcément, il m'en reste plus que d'éliminer, ça devrait aller. Mais voilà, on voit plein de choses. Il y a des personnages qu'on avait croisés avant, qu'on recroise. Certains sont connus, donc je peux le dire. Par exemple, Etam, on en a parlé. Le papa de Connor, du coup. Le papa de Connor. Un autre qu'on avait vu dans un trailer. Bon, celui-là, je ne vais pas trop le dire parce qu'il a été discret et qu'Ubisoft avait un petit peu spoilé. Quand je l'avais vu, je n'étais pas forcément ravi, donc je ne vais pas le dire. Mais voilà, on voit un petit peu beaucoup de gens qu'on a pu voir avant. On en apprend plus sur eux, sur ce qu'ils sont devenus entre temps et aussi pourquoi ils sont ce qu'on voit dans le 3. Ouais. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et dans Unity aussi, accessoirement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et ce personnage de Shay, on se rend compte rapidement qu'il est assez central. Donc ça peut être intéressant de le suivre uniquement... J'allais te demander, il est intéressant comme personnage ? Parce que moi, je sais que, par exemple, j'ai détesté Connor, mais j'avais adoré Edward. Lui, du coup... Alors, il n'est pas ultra charismatique. Il est un peu neuneu sur les bords, des fois. Cela dit, il est intéressant. C'est ce que je disais. Il est intéressant pour ce qu'il nous apprend de ses agissements et des autres personnages qu'on a déjà pu croiser. Il fait un lien intéressant. Et il est intéressant pour les Templiers aussi, je te l'ai dit, puisque dans le présent, en gros, il sert de propagande. Donc c'est un personnage qui est quand même assez intéressant. Après, de là à dire que c'est le héros le plus charismatique de l'histoire d'Assassin's Creed, non, je n'irai pas jusque là. Oui, oui, oui. Voilà. Mais bon, voilà ce qu'on peut dire. C'est dur à présenter en GL, en fait, parce qu'en termes de gameplay, c'est le même, donc il n'y a pas forcément grand-chose à montrer. C'est vraiment au niveau du scénario qu'il est un peu intéressant. Moi, je t'accorde que j'avais eu une prévue, en fait, de ce Rogue. Je l'avais vu à la Gamescom, je l'avais revu un petit peu après aussi. J'y avais joué plusieurs heures et je lui avais mis un moyen en aperçu parce que pour moi, il n'avait aucun intérêt en tant que nouveau jeu. Mais il se trouve qu'en le faisant, il y a des petites choses que j'ai découvertes qui m'ont fait dire que je suis content de l'avoir fait. Oui, oui. Parce que tu apprécies la série Assassin's Creed, que tu les as tous faits. Après, si vous n'aimez pas plus que ça la série, si vous voulez simplement découvrir de nouveaux environnements, là, il ne va pas forcément être ultra intéressant. Mais voilà, c'est discutable. J'avoue que pour l'instant, je n'ai pas écrit le test, je n'ai rien écrit, je viens juste de le terminer, je te l'ai dit. Je ne sais pas comment je vais lui mettre, en fait. C'est un peu piège comme test, effectivement. Exactement, je ne sais pas quoi faire. J'ai envie de te demander. Là, il y a un joueur qui vient et qui te dit j'hésite entre Rogue et Black Flag et tu lui conseilles lequel ? Ça va être personnel. J'aime beaucoup l'univers de la piraterie. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Donc forcément, Black Flag m'a plu pour ça. Après, Black Flag avait d'immenses défauts et je les avais soulignés au moment du test qui m'avait fait un petit peu moins apprécier, on va dire, l'expérience. Ils sont toujours présents sur celui-là. Donc forcément, je vais plutôt conseiller Black Flag. D'autant que celui-là, je l'ai déjà dit, je suis passé dans le premier gel ou dans le deuxième, il est un peu plus court. Donc, je ne vais pas le conseiller énormément. Après, il est vraiment intéressant pour les fans qui veulent avoir le lien. Des fans qui sont nombreux d'ailleurs. Qui sont nombreux, mais ça, on est entièrement d'accord. Mais en dehors de ça, si vous n'êtes pas un fan absolu de la série, il n'a pas vraiment d'intérêt. Donc, peut-être plutôt se réserver pour Unity qui apparemment, d'après Carrage et d'après pas mal de personnes, c'est pas un reboot, mais ça relance pas mal de... C'est un petit changement, enfin un gros changement dans la série, donc éventuellement... Oui, oui, en termes de mission, en termes de gameplay, ils changent énormément. Contrairement à Acerog, qui est plus là pour, on va dire, faire la transition. Donc, oui, oui, ils ne sont pas vraiment comparables. C'est vraiment, si vous êtes fan, faites les deux. Sinon, allez plutôt sur les missions. Ok. Eh bien, écoute, je pense que tu as tout dit, non ? Ou à moins que tu voulais rajouter quelque chose ? Non, non, voilà. J'aimerais rajouter plein de choses sur le scénario, mais je ne peux pas, donc... Ouais, ouais, non, c'est vrai que le scénario, c'est compliqué, pour éviter le spoil. Voilà, il y a du bien, il y a du moins bien. Comme on l'a dit tout à l'heure, avec des assassinats qui deviennent un peu des Templiers, la limite un peu... Après, c'est vrai que c'est la justification, c'est ouais, mais les Templiers, ils font de la propagande, ils utilisent... Il n'y a pas des masses de justification, en fait. C'est vraiment là... Enfin, je veux dire, le coup d'Abstergo qui finalement détourne la vérité pour manipuler le peuple. C'est ça, c'est un peu ça. Ouais, 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 ça, c'est un petit peu plus discutable. Mais, voilà, si vous êtes fan, faites-le quand même. Ok, bah écoutez, j'espère que vous avez entendu la sage parole de l'Annie Les Paul. Du coup, je te remercie pour ces Gaming Live. De rien. Le test sera du coup bientôt disponible, une fois que... Normalement, ouais. L'écrit. Ouais, une fois que tu l'auras écrit. Une fois que je décide de la note. Ouais, ouais. Très bien. Bon, du coup, on se retrouve bientôt sur jeuxvideo.com pour d'autres tests, d'autres Gaming Live, et peut-être d'autres Assassin's Creed, qui sait ? Bah, sans doute, hein, je pense pas que la série soit partie pour s'arrêter. Ouais, je pense pas non plus. Allez, bonne soirée, bonne journée, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez Gaming Live. Salut. Ciao.